bonjour bienvenue à notre étude du jeudi matin cette semaine cette semaine nous étudions autour de la paracha toldot autour de la vie d'itzrak on va essayer de s'arrêter sur le personnage yitzrak il n'y a pas de feuilles aujourd'hui non ça dépend des jours la vie d'itzrak on va essayer de s'inspirer d'un des traits de caractère d'un des éléments d'itzrak une approche autour de ce personnage qu'on n'a jamais eu l'occasion de partager en tout cas de visiter yitzrak s'appelle lorsqu'on prend nos trois patriarches avraham yitzrak et yaakov on a avraham qui représente habituellement chrèce de la bonté yitzra qui représente vous a la rigueur la force et on va voir qui fait rachamim l'empathie émettent l'authenticité autour de yaakov je vais pas m'arrêter sur abraham et yaakov aujourd'hui l'objectif c'est de m'arrêter c'est de comprendre le personnage phare de la paracha de cette semaine l'histoire de yitzrak le deuxième des patriarches on va essayer de s'arrêter sur la force la gvoura la rigueur la force de que roc est censé représenter yitzrak lorsque yaakov va parler de son père par la suite un peu plus tard il dira loulé lorsqu'il parlera à la vanne il dira la soin il dira à la vanne si ce n'était le dieu de mon père avraham ou pachad et la peur le dieu en faisant référence à yitzrak yitzrak qui représente cette peur cette crainte cette force cette gvoura il sera qui est donc appelé la 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 représentation de la gvoura de cette sévérité de cette force et c'est ce qui va c'est ce sur quoi on va essayer de s'arrêter aujourd'hui d'étudier de se pencher sur son histoire et de voir où est-ce que cette gvoura s'exprime et essayer de voir à notre niveau qu'est ce que ça dégage comme enseignement sur notre manière de nous regarder comme chaque semaine l'objectif c'est de voir l'implication de l'histoire par rapport à nos vies à nous pour nous aujourd'hui on va s'apercevoir par exemple que avraham et yaakov vont voyager avraham a vécu en israël à un moment donné quand dieu va lui dire va va rentrer en israël puis ensuite il va quitter israël lorsqu'il va de la famille yaakov va aussi partir va aller chez la vanne il va il va faire il va voyager il va se déplacer le seul qui bouge pas voilà la différence une des différences entre yitzraq avraham et yaakov yitzraq ne bouge pas d'israël coûte que coûte avraham et yaakov vont épouser des servantes avraham va épouser agar lorsqu'il n'arrivera pas à avoir d'enfant avec sarah yaakov va épouser zilpa et bia les servantes qui accompagnaient les deux femmes qu'il avait rachal et léa yitzraq il n'a qu'une seule femme on voit cette distinction cette différence entre avraham et yaakov d'une part et yitzraq de l'autre jusque là on peut effectivement retrouver cette ce yitzraq stable ce yitzraq qui ne bouge pas ce yitzraq qui à la différence des autres qui eux vont bouger lui il reste on a l'impression on peut avoir l'impression qu'il a cette rigueur cette force cette stabilité mais et là on arrive au mais la question la difficulté d'aujourd'hui quand on continue à lire le merci lorsqu'on continue à lire l'histoire de yitzraq à la différence de des histoires des autres donc de avraham et de yaakov on va s'apercevoir qu'on n'arrive plus à retrouver gvoura cette force et bien au contraire on va voir qu'il sera qu'il a l'air de laisser apparaître exactement le contraire de la force et d'où la question du jour qu'est ce que véritablement la vraie force qu'est ce que la vraie force qu'est ce que il nous arrive parfois d'être de nous lever le matin d'avoir subi quelque chose de l'extérieur et d'avoir envie d'exprimer cette force de rendre je vais pas le laisser passer ce qui m'a fait je vais devoir me venger je vais essayer d'obtenir justice et réparation est-ce que quand on cherche à être véritablement fort quelle est la manière d'exprimer cette force quelle est l'attitude qui va nous permettre véritablement d'obtenir cette force je repars à yitzraq on va essayer de comprendre yitzraq on va s'apercevoir que chez yitzraq il a un comportement qui a l'air d'être tout sauf de la force prenons le début de l'histoire le nom d'yitzraq pourquoi est ce qu'il s'appelle yitzraq avraham s'appelle avraham car dieu l'a nommé à la tête le père de toutes les nations ça représente sa mission de vie sa mission sur terre avraham yachov s'appelle yachov car il a attrapé veyado rezet baka vessav il était en train d'attraper le talon de son frère essav de son jumeau c'est son action dans la vie qui est mise en avant dans son prénom yitzraq il s'appelle yitzraq parce que ses parents ont ri lorsqu'il est né on a l'impression que yitzraq c'est pas de son attitude c'est pas de son histoire qu'il est question mais de l'attitude des autres en quoi est ce que ça représente cette force qu'il est censé avoir je continue dans le parcours de sa vie avraham qui est censé représenter qui représente récem la gentillesse la bonté qui invite tout le monde qui reçoit tout le monde il est très beau très gentil mais attention lorsqu'il faut se battre il sait se battre avraham avraham va être jeté dans la fournaise pour casim pour se battre contre nimrod eux disent que dieu n'existe pas lui dit que dieu existe il est prêt à combattre pour ses idées avraham va combattre avec dieu va négocier avec dieu pour qu'il ne détruise pas son homme et gomor avraham sait se battre alors qu'il est chesed alors qu'il représente la gentillesse il sait combattre pour ses idées il se bat il se démêle avraham un peu plus tard lorsqu'il y a la première toute première guerre mondiale de l'histoire de l'humanité quatre peuples qui s'opposent à cinq peuples et les quatre vont gagner les cinq donc c'est la superpuissance du moment première guerre mondiale de l'histoire avraham va entendre que son neveu se trouve parmi eux il va combattre il va au combat il va au fond il se bat pour essayer de sortir l'autre l'autre donc avraham qui est censé représenter chesed la douceur la bonté et celui qui sait se battre quand il quand c'est nécessaire il yaakov à son tour va se battre va passer sa vie chez la vanne à se battre contre la vanne qui cherche à l'embrouiller il va quitter la vanne il va se battre contre l'ange des sables il va quitter l'ange des sables il va se battre contre et ça il va se préparer à la guerre on va y acheter on verra ça dans les prochaines parachiote donc il yaakov aussi il se bat il traque il se bat pas il traque quand vous prenez l'histoire de cette semaine on va voir qu'il traque il ne se bat jamais il traque il va avoir deux enfants un peu plus tard après je reviens à paracha de cette semaine il yaakov et savent et savent et savent va épouser des femmes qui correspondent pas à l'esprit de yitzrak et savent va avoir des femmes qui rachit va nous dire font de l'idolâtrie ça correspond pas à l'esprit de yitzrak yitzrak subit puisqu'il vit avec son fils qu'est ce qu'il va faire il va pas leur dire stop dehors partez il va pas dire et savent dehors quitte la maison il va simplement devenir aveugle pour ne pas voir il va subir ce qui se passe à l'extérieur il combat pas il reste il reste presque immobile il subit ce qui se passe où est la force on continue dans la paracha de cette semaine les puits exactement quelle est l'histoire des puits yitzrak creuse un premier puits avant de creuser ce puits le premier le point de départ de l'histoire c'est yitzrak qui réussit financièrement de manière extraordinaire et avimehler vient le voir elle lui dit écoute il faut que tu partes t'es beaucoup trop riche pour nous on peut plus te surveiller te protéger on peut plus te gérer il faut que tu partes l'agmara raconte rachit reprend sur place rachit va dire les gens disaient je préfère profiter des excréments des animaux que possédait yitzrak il y en a plus il y a plus de valeur que l'or et l'argent d'avimehler tellement qu'il était riche tellement qu'il était puissant financièrement qu'on préfère les rejets de ce que possède yitzrak plutôt que l'or et l'argent d'avimehler avimehler lui dit dehors qu'est-ce qu'il fait yitzrak il dit d'accord il s'en va il arrive loin il creuse un premier puits enfin il est content il creuse il y a de l'eau qui sort il va pouvoir vivre survivre permettre à sa famille de vivre paisiblement il a de l'eau il peut se nourrir avec il est tranquille qu'est-ce qui se passe les serviteurs d'avimehler disent non c'est à nous cette eau nous appartient tu peux pas faire ça qu'est-ce qu'il fait yitzrak ok il prend ses affaires il s'en va il y a un deuxième puits il creuse un deuxième puits un peu plus loin on vient le voir à nouveau on lui dit non tu peux pas faire ça c'est encore à nous dehors il appelle ce puits essec il y a eu un problème il y a eu un litige et il s'en va le verset dit vaya athek micham vaya athek il est parti très loin et là enfin il a réussi à creuser son troisième puits il n'y a pas d'histoire il est tellement loin plus personne ne lui dit rien et là il appelle ça rechovot la largesse il est content maintenant ça y est je peux m'installer et tout va bien et là on se pose la question que vous aurez elle est où ta force ? ta force c'est d'affronter les problèmes en ne les affrontant pas en les ignorant en partant en te déplaçant en cédant mais on voudrait un minimum de retour combat te laisse pas faire si tu représentais le seul rappelez-vous que la racine de Gouras c'est Guibor celui qui est fort c'est là ta force où est-ce qu'elle s'exprime cette force où est-ce qu'elle s'exprime cette puissance les deux autres qui eux ne sont pas la représentation de la force ne se laissent pas marcher dessus et toi tu te laisses marcher dessus et là on arrive au saumon dernière étape une fois qu'il a son puits et qu'il est installé à un moment donné il y a Avimelech et sa délégation Fichol, Sars et Svaos, son chef des armées ils viennent le voir ils viennent voir Israël ils lui disent ils viennent lui rendre visite Israël leur dit mais au fait qu'est-ce que vous faites ? vous venez me voir ? mais c'est vous qu'il m'avez renvoyé vous m'avez dit que vous me détestez vous voulez que je parte ? et qu'est-ce qu'il lui répond Avimelech le roi ? il lui dit on a vu que la bénédiction du ciel était avec toi on a vu que tu étais une source de bénédiction donc on voudrait contracter une alliance avec toi on voudrait faire un pacte de paix avec toi parce qu'on voudrait récupérer un peu de ta bénédiction ta présence parmi nous est une source de bénédiction écoutez ce qu'Israël va dire Israël va dire attendez, restez à la maison on va manger, on va boire il va leur faire un festin le lendemain matin il se lève il signe ce contrat il font cette alliance et ensuite il les raccompagne il les raccompagne et il les bénit voilà ce que le texte va nous dire Avraham a eu le même épisode Avraham à un moment donné Israël bénit la délégation qui est venue signer cette alliance avec lui Avraham a eu la même histoire avec Avimelech un peu plus tôt Avraham a eu la même histoire des disputes lorsqu'ils viennent le voir la délégation d'Avimelech Avimelech et Fichol viennent le voir pour contracter cette alliance avec lui la première chose que nous dit le verset c'est Ve'okhriach Avraham et Avimelech et Avimelech Okhriach il va d'abord lui faire une remontrance il va lui dire au fait ça va pas ce qui s'est passé avec les puits j'accepte pas ce qui s'est passé après il va accepter de faire une alliance il n'y a pas écrit qu'il va leur faire un festin et qu'il va les bénir Avraham qui faisait des festins pour tout le monde lorsqu'Avimelech revient il signe le contrat il signe ce pacte avec eux mais il n'y a pas d'alliance il n'y a pas de festin spécifique au contraire il y a une remontrance il sera qu'il y a zéro remontrance il va juste leur faire une petite allusion au fait pourquoi vous venez c'est vous qui me détestez qui m'avez demandé de partir vous m'avez renvoyé pourquoi maintenant vous venez c'est la seule chose qu'il va leur dire après ça c'est le festin c'est je vous reçois je signe avec vous pas seulement ça je vous raccompagne je vous raccompagne et je vous bénis ça veut dire vraiment j'étais content de vous avoir je vous reçois comme des rois mais qui tu reçois comme des rois ceux qui t'ont renvoyé ceux qui t'ont fait la misère ceux qui t'ont expulsé elle est où ta gvoura où tu es guibor elle est où ta force on arrive dans la parenthèse cette semaine on a vraiment l'impression qu'on est loin 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 de la bonne définition de la gvoura ou alors il nous faut comprendre ou redéfinir qu'est-ce que véritablement la gvoura voilà le thème du jour et forcément je pense que vous avez déjà vu la destination on cherche tous à être forts forts face à l'adversité forts face aux épreuves du quotidien forts pour nous maintenir nous maintenir simplement parfois on va débarrer notre journée on va se retrouver parfois confronté à cette phrase à cette remarque à cette attitude qui va faire ou défaire notre journée il m'a dit ça je passe une journée pourrie j'ai reçu ce mail je passe une journée totalement impactée j'arrive plus à me relever j'ai envie d'avoir cette force je me tombe vers Yitzhak et on me dit voilà la véritable définition de la force Yitzhak Guy Bord on n'arrive pas à comprendre du début jusqu'à la fin de l'histoire d'Yitzhak on a l'air de voir une attitude qui est tout sauf de la force et la continuité d'Yitzhak on terminera là-dessus dans le volet de notre première partie la continuité d'Yitzhak c'est Yosef Yosef va passer ses 30 premières années de sa vie un énorme cauchemar il devient orphelin très jeune ses frères le détestent ses frères veulent le tuer ses frères le vendent en esclave il est vendu en esclave il est jeté en prison dans une prison les plus difficiles simplement pour avoir rien fait pour avoir fait ce qu'il fallait ne pas ne pas accepter de trahir la confiance de son maître en allant en cédant à la tentation que la femme de son maître lui présente voilà l'histoire de Yosef quand il a enfin l'occasion de se venger parce que ses frères arrivent il est maintenant en commande de l'humanité de l'humanité entière c'est lui qui a les ressources pour nourrir l'humanité l'histoire c'est la famine Yosef qui est ensuite qui s'est interprété le rêve du pharaon il devient vice-roi c'est lui qui gère les ressources de nourriture d'alimentation pour le monde entier et là il a ses frères qui se présentent il va enfin pouvoir leur faire payer un tout petit peu au moins un petit peu cette sensation de douceur combien c'est agréable lorsqu'on a pu enfin faire payer un petit peu à celui qui nous a fait tellement de mal il y a quelque chose d'intéressant Yosef il est devant cette situation pas seulement il ne fait rien mais au contraire il va leur dire venez à la maison c'est moi qui vous nourris vous vos enfants c'est sur moi c'est pour moi c'est moi qui paie ils vont lui dire à un moment donné on voudrait notre père nous a demandé de te dire qu'il ne fallait pas que tu nous envoies et Yosef va leur dire mais non mais je ne vous en veux pas du tout vous l'avez pensé contre moi en tant que mal pour moi mais ne vous inquiétez pas donc c'est pas qu'il est idiot c'est pas qu'il est idiot Yosef c'est pas qu'il est naïf naïf dans le sens il n'a pas vu que ses frères l'ont fait tomber dans un énorme piège non il a vu il a les yeux clairs il voit exactement ce qu'il en est il leur dit oui vous m'avez fait du mal mais malgré tout moi je ne vous en veux absolument pas rester à la maison tous vos frais c'est moi qui paie le Zohar va nous dire Rabbi J. Zalman dans Tanya à la fin du deuxième chapitre il va l'inscrire comme une recommandation pour tout un chacun l'attitude qu'on se doit d'avoir c'est d'imiter Yosef que lorsque quelqu'un vous fait du mal être capable de lui rendre du bien ça c'est ce qu'on a vu chez Yosef merci ça c'est ce qu'on a vu chez Yosef et c'est ce qu'on nous demande d'imiter c'est parce qu'il a fait HM en fait il y a eu quand même une punition pour ses frères à travers l'incarnation des malgros c'est-à-dire qu'on n'a pas oublié ça n'a pas été facile il n'en veut pas tuant dans un sujet délicat qui est l'attitude de Dieu et là c'est délicat quand on parle de Dieu on a tout un un vrai grand chapitre pourquoi le mal et où est Dieu quand ça fait mal où est la justice divine on va mettre ça de côté parce que c'est un sujet délicat pas qu'on ne puisse pas l'aborder mais que ce n'est pas dans l'esprit d'aujourd'hui non il y a des éléments au prochain c'est un sujet enfin on n'a pas des explications on a des éléments pour l'étudier là aujourd'hui on essaie surtout de s'arrêter de le renvoi parce que la preuve c'est qu'on leur a donné du gueule non ce que je veux dire c'est que c'est justement ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui est-ce que il a raison est-ce qu'il aurait eu raison ou pas de le renvoi ou plutôt pourquoi est-ce qu'on loue son attitude au point de nous demander de l'imiter c'est la même chose qu'Itsraq on te dit il est guibor mais la vraie force c'est de ne pas laisser passer d'obtenir réparation mais on te dit non on a l'impression qu'Itsraq il est appelé le fort alors qu'il est le plus faible de tous et Youssef a l'air de faire exactement la même chose et on nous dit tiens tu devrais l'imiter c'est une force où est la force et comment on peut nous demander de nous comporter de cette manière donc c'est un vrai vrai beau programme un très très beau programme parce que là on est encore dans les difficultés je trouve que les questions sont claires elles sont flagrantes quand on compare Abraham et Yaakov on met Itsraq au milieu on voit qu'Abraham et Yaakov tous deux dans leur voix vont se battre vont combattre pour leurs idées Itsraq qui est censé être celui qui se bat il ne se bat pas mais c'est tellement fort il y a un problème avec un puits boum il part il va très 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 loin pour enfin pouvoir faire son puits et à la fin il va leur dire il n'y a pas de problème venez on fait un repas un festin je vous reçois comme des rois qu'est-ce qui se passe où est cette force qu'est-ce que la Torah cherche à nous enseigner qu'est-ce qu'on attend de nous quand on nous demande d'essayer d'être fort de quoi est-ce qu'il s'agit alors on y va voilà la vraie force voilà ce qu'Itsraq représente alors accrochez-vous parce que comme dans chaque cours j'aime beaucoup le cours que les femmes ont eu hier soir la soirée féminine dont je vous parlais au début du cours sur le thème être ou ne pas être dans la confiance en soi c'était une présentation une vue un peu globale de l'approche du Tania et dans l'introduction au cours l'auteur écrit on ne va pas étudier le Tania on va faire le Tania quel est le sens de cette phrase étudier ou faire et c'est un peu ce que je vais vous dire tout de suite un cours on peut l'étudier on va dans un cours on entend un beau concept magnifique c'est une très belle idée si vous allez dans un un cours de recettes et que vous suivez une recette logiquement ce n'est pas pour connaître l'idée du fondant au chocolat c'est pour apprendre à faire un fondant au chocolat et donc quand on fait quand on va dans un cours dans le thème de la soirée d'hier soir on ne va pas étudier un texte on va essayer de faire d'utiliser la recette qui nous permet justement d'atteindre cette confiance en soi qui nous permet justement d'être véritablement soi etc. ce que je vais vous dire aujourd'hui ce n'est pas un cours sur une belle idée tiens on va essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire qu'est-ce que représente la force d'X-Rack on va essayer de voir et c'est là la partie la plus difficile du cours c'est après la théorie voir ce que ça peut traduire dans un mode d'emploi dans lequel on essaye on essaierait de s'inscrire essayer de travailler pour arriver avec cette à vivre cette philosophie c'est plus difficile que simplement entendre une belle idée mais c'est encore une fois notre programme c'est le programme du jeudi matin essayer d'avancer pas simplement d'entendre de belles choses mais essayer de progresser et je pense qu'aujourd'hui on va toucher à on sort du Kinnousa Shurim je reviens de New York comme vous le savez on parlait à deux semaines et je pense que ça s'inscrit complètement dans ces forces particulières qu'on peut prendre quand on assiste à cet événement dans l'histoire de ces Shurim dans l'histoire de ces 6500 personnes réunies dont 5600 quelque chose Shurim réunis dans une salle pendant une soirée l'énergie la force qu'on va retirer elle va s'inscrire probablement dans cette idée l'idée du personnage d'X-Rack et de sa force particulière où est-ce qu'elle est cette force lorsqu'il reste comme ça et qu'il ne réagit pas qu'il ne se venge pas en fait lorsque je me venge qu'est-ce que je fais lorsque je me venge premièrement ça peut être c'est comme ce plat qui est doux qui est bon mais qui est très mauvais pour la santé il est bon il est doux à l'instant T c'est magnifique mais si on a duré c'est dramatique lorsque je me venge qu'est-ce que je suis en train de faire oui je savoure la victoire de l'instant présent mais normalement première option qui est la plus souvent celle qui va se réaliser le plus souvent c'est que la personne qui a pris la tannée va se venger à nouveau donc j'ai gagné la première manche mais il y aura probablement plusieurs manches derrière je ne sors pas de cet engrenage et même et c'est ça le point le plus fort même si c'est moi qui gagne toutes les manches j'ai réussi à me venger jusqu'au bout écoutez bien je suis en train de déterminer ma force ou d'obtenir ma force en laissant les clés de ma personne de toute mon identité entre les mains de mon adversaire je suis en train de lui dire je ne peux exister que par toi parce que tu viens enfin de me rendre la possibilité d'exister que j'avais perdu tant que je ne m'étais pas vengé il y avait un le rabbi Maharaj il y avait deux enfants c'est une histoire très connue mais qui est tellement tellement belle quand on l'analyse sous l'angle que je cherche à mettre en avant aujourd'hui le rabbi Maharaj il y avait deux enfants l'aîné s'appelait Zalman Aaron le cadet s'appelait Shalom Dovber qui deviendra plus tard le rabbi Shalom Dovber le fils du rabbi Maharaj Rabbi Shmuel un jour Zalman Aaron l'aîné va voir son petit frère il dit viens on va jouer ok on joue c'est quoi le jeu il lui dit est-ce que tu peux creuser un trou dans le jardin il creuse un trou dans le jardin il joue avec son frère une fois qu'il a fini de creuser ce trou il lui dit et maintenant il dit maintenant va dans le trou descend dans le trou il descend dans le trou il joue avec lui il lui dit et maintenant il dit maintenant tu restes et il le laisse dans le trou et il le laisse il le laisse il le laisse Shalom Dovber qui est dans le trou le petit qui est dans le trou très peiné au bout d'un moment il sort en larme il sort par ses propres moyens puisqu'on l'a laissé dans le trou d'avoir son père Rabbi Marash peiné en larmes son père lui dit qu'est-ce qui ne va pas pourquoi est-ce que tu pleures il lui dit parce que voilà ce qui s'est passé on a joué il m'a mis dans un trou il m'a laissé dans le trou pourquoi il m'a fait ça le père qui convoque le grand garçon Zaman Aaron bon bien évidemment il n'a pas mis une claque directement il n'a pas hurlé dessus il a compris que s'il avait fait ça ça voulait dire quelque chose et il lui pose la question pourquoi tu as fait ça et le grand frère lui dit parce que j'ai voulu réparer une injustice ah bon de quelle injustice raconte-moi de quelle injustice tu as été victime il lui dit papa qui est l'aîné dans la famille c'est moi ou c'est lui qui est l'aîné il lui dit c'est bien toi l'aîné Zaman Aaron il lui dit et pourtant je suis plus petit de taille et lui est plus grand de taille j'ai voulu enfin réparer cette injustice en lui demandant de creuser un trou et en le laissant à l'intérieur on a réparé l'injustice Dohan Avant je suis plus grand que lui et son père l'a regardé et lui a dit tu sais tu n'as pas réglé ton problème je te conseille de faire autre chose prends une chaise et monte dessus et là tu auras véritablement réglé ton problème parce que tant que pour être grand tu as impérativement besoin que l'autre soit sous terre c'est ta grandeur mais pas ta grandeur ta grandeur est le fruit de la situation que l'autre vit les clés de ta grandeur tu ne les possèdes pas elles sont entre les mains de celui qui est en face de toi alors que si tu cherches à grandir en t'élevant en travaillant sur toi pour être plus grand personne ne peut te prendre ses clés là tu es véritablement maître de ta vraie grandeur c'est facile à dire mais c'est tellement difficile c'est ce qui fait Yitzhak finalement Yitzhak est en train de dire à la vie m'a l'air il y a un puits vous voulez ce puits je pose un problème vous pourriez me dire tu pourrais te battre mais si je me bats avec toi pour garder ce puits ça veut dire que je pense que mon bonheur je ne pourrais l'avoir qu'à partir du moment où tu acceptes de le céder mais je n'ai pas besoin de toi en ma vie je n'ai pas besoin de toi pour être valable je me déplace et là-bas j'ai mon bonheur absolu qui est lié à moi à ma valeur à moi que tu ne vas pas me donner je ne te donne jamais le crédit de pouvoir me faire du mal la personne qui peut te faire du mal n'est pas encore née la seule personne qui peut te faire du mal c'est celle à qui tu donnes les clés la possibilité de te faire du mal c'est cette philosophie que va avoir Yossèphe Yossèphe va dire vous vous avez voulu faire du mal mais moi je considère que tout ce qui m'arrive c'est pas vous qui pouvez le produire il n'y a que Dieu et si Dieu le fait pour moi c'est parce qu'il a un plan dans lequel il voudrait que je ne sois pas ici mais que je sois un peu plus loin ailleurs donc vous êtes intervenu vous aurez vos comptes à régler avec lui mais je n'ai pas que ça fait que de m'en occuper mon bonheur ne dépend pas de votre attitude Rabbi de Côte vous connaissez cette phrase on l'a citée il y a quelque temps c'était une mythique une phrase spéciale mais en même temps tellement belle quand on la comprend je ne la fais pas en yiddish parce qu'elle est un peu plus dure en yiddish en français ça donne si je suis moi parce que tu es toi et tu es toi parce que je suis moi alors je ne suis pas moi et tu n'es pas toi par contre si je suis moi parce que je suis moi et tu es toi parce que tu es toi alors nous sommes tous les deux là et on peut commencer à parler on peut commencer à se rapprocher la culture dans laquelle je n'existe qu'en référence à ce que tu me donnes comme place pour exister comme tu existes et tu me donnes le droit d'exister alors j'existe et tu existes parce que je te donne il n'y a personne qui existe de cette façon là la véritable valeur c'est ça le regard que la Torah me donne quelle est ma valeur est-ce que est-ce qu'il n'y a que j'ai besoin le matin en me levant que tu me dises t'es valable pour que je me sente valable et si le matin je me suis levé tu m'as dit espèce d'idiot ou espèce d'ordure c'est fini je ne peux plus vivre toute ma journée elle est impactée par ce que tu m'as dit ou alors c'est vrai que ça fait plaisir quand on m'envoie un mot gentil mais je ne dépends pas de ce mot gentil pour exister parce que ma valeur c'est Dieu qui me la donne la trajectoire de ma vie c'est Dieu qui la veut toi tu as été un élément oui tu m'as fait du mal j'ai dû me déplacer mais moi ce que j'ai retenu c'est que Dieu m'attendait à un autre endroit donc je me suis déplacé j'ai été creuser mon puits à côté je n'ai pas de problème parce que ma valeur il n'y a que Dieu qui me la donne mais jamais je n'attends ta vie je possède cette âme c'est de là que je puise ma valeur il y avait un grand-père qui avait l'habitude on raconte cette histoire ou cette image que je trouve très jolie aussi un grand-père qui avait l'habitude tous les matins d'emmener son petit-fils à l'école et il avait cette habitude en allant l'emmener à l'école en l'accompagnant à l'école il allait à deux rues de la maison à la boulangerie acheter un bout de pain sa demi-baguette sa baguette sa miche de pain peu importe tous les matins c'était son rituel et ça posait un problème au petit-fils pour deux raisons la première raison c'est qu'ils avaient une boulangerie en bas de la maison et qu'il allait toujours à deux rues de la maison mais la deuxième raison qui est plus compliquée c'est que le vendeur le boulanger en bas de la maison était tellement charmant et que le boulanger à deux rues de la maison il était antipathique au possible et le grand-père s'entêtait à aller dans la boutique à deux rues de la maison et le petit-fils qui dit au grand-père mais papy je comprends pas pourquoi tu vas pas en bas de la maison il est tellement plus gentil de monsieur tellement plus aimable il te reçoit avec le sourire alors que l'autre est toujours en train de râler et le grand-père qui dit à son petit-fils je m'entête à aller tous les matins de notre côté pour me rappeler au début de ma journée que c'est pas le mal-être ou la mauvaise humeur de l'autre qui va déterminer l'état dans lequel je vais toute la journée bon il est peut-être un peu maso mais ceci dit ceci dit c'est là c'est là elle existe quand il dit je m'aperçois qu'en français on n'a pas trop mal non plus finalement et ça c'est tellement tellement fort c'est tellement fort celui qui exprime cette idée et c'est encore une fois comment est-ce que c'est bien exprimé dans les mots c'est un peu plus tard avec Mordechai et Esther Mordechai dans l'histoire de Pourim Mordechai la Megillah nous dit il y avait un juif dans la ville de Sushan Abira et les commentateurs posent la question un juif à Sushan Abira il y a des milliers de juifs à Sushan Abira il n'y avait pas qu'un seul juif pourquoi tu dis il y avait un juif qui était à Sushan Abira la définition de l'attitude de Mordechai c'est exactement la même que celle qu'avait Yitzhak et que celle que Yosef avait il était en plein Sushan Abira la capitale Perse il y avait des millions d'individus qui avaient une vision opposée à la sienne sur ce qui est censé représenter la vie le sens de la vie toutes les valeurs du quartier étaient en opposition totale avec la sienne mais lui il se tenait droit Ishi et Oudi il était ce juif dans Sushan il avait ses valeurs il était fier de ses valeurs il vivait avec ses valeurs il les représentait parce que bien que d'autres lui disaient mais on n'aime pas être l'individu différent dans le paysage reste comme les autres pourquoi tu ne te mets pas comme les autres j'ai pas besoin voilà le message de Mordechai Ishi et Oudi j'ai pas besoin d'être comme les autres pour me sentir valable je sais qui je suis ma valeur c'est pas le regard des autres qui va me l'envoyer ma valeur c'est en me levant le matin j'ai conscience que Dieu a remis son âme ce qu'il a de plus précieux en moi pour aller vivre ma mission sur terre toute la journée c'est ça qui me donne ma valeur le contraire de Mordechai c'est qui ? c'est Amman les premiers mots qu'on entend sur Amman dans la Megillah troisième chapitre après ces épisodes-là le roi a élevé Amman au rang de ministre important toute la grandeur de Amman c'est pas Amman c'est le roi c'est exactement le contraire de Mordechai la seule importance la seule valeur de Amman elle ne dépend pas de lui elle dépend de ce que le roi Khashverosh a voulu lui donner et donc quand Amman il vient voir Mordechai il lui dit tout le monde se concerne à moi pourquoi tu ne te concerne pas ? il lui dit mais tu n'as pas de valeur tu n'es pas important pour moi ton importance ce n'est pas toi c'est le roi la futilité le vide que tu te présentes le roi aujourd'hui il a décidé de te mettre en haut tu es en haut demain le roi il te met en bas tu es en bas tu es un rien pour moi ce n'est pas ça la vraie valeur la vraie valeur peu importe ce qui se passe autour je suis je sais qui je suis je sais qui je suis et je vis en conséquence et c'est ça la force c'est ça la gvoura le gibor qu'il était il se laisse pas impacter il a conscience et c'est très important je vais finir sur cette note de la nuance qu'il y a dans ce que je suis en train de dire entre le besoin de justice ou de réparation qui peut être légitime je ne suis pas en train de dire on fait tomber le système judiciaire chacun fait ce qu'il veut moi ma valeur elle est là non qui ait parfois besoin d'aller en justice pour obtenir réparation pourquoi pas mais pas que ce besoin de justice soit le point central duquel dépend ma valeur la plus essentielle la plus basique qui ait besoin il sera que par exemple quand il reçoit l'avimentaire et son équipe il va leur dire en fait pourquoi vous êtes venu me voir vous me détestiez vous m'avez renvoyé il va leur faire une allusion il y a quand même quelque chose qu'il faut voir dans votre attitude mais attention ne croyez pas un seul instant que ça m'a impacté dans le sens où j'ai pu me remettre en question au fin fond de la valeur initiale primaire que je suis censé posséder c'est pas vous et c'est ça la distinction et ce sera le dernier point dans cette analyse la distinction entre le fait que vous m'emmeniez dans cette situation ou alors vous êtes vous êtes un petit maillon qui permet au projet de Dieu qui lui souhaite que je me trouve ailleurs de me trouver ailleurs reprenez l'histoire de Yosef les frères pensent faire du mal à leurs frères en l'envoyant en Égypte mais Yosef il regarde pas ça de cette manière il dit que j'arrive en Égypte c'est Dieu qui voulait que je sois en Égypte et dans l'histoire de Yosef on sait pourquoi parce qu'il va sauver l'humanité vous n'avez pas la possibilité rappelez-vous de cette phrase l'homme qui vous peut du mal n'est pas encore né personne ne peut véritablement défaire votre valeur à partir du moment où vous vivez dans cette gvoura dans cette force le gibor qu'il est véritablement Égypte et forcément quand j'entends cette étude cette étude autour du personnage de Égypte et que je me remets dans cette soirée dimanche soir le message principal la force qu'on ressent dans cette soirée c'est 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 l'histoire de 1 plus 1 plus 1 qui arrive dans des endroits où on leur dit monsieur on n'a pas besoin de rabbin monsieur ici c'est pas pour vous monsieur ici vous n'arriverez pas je me souviens une des histoires qu'un des représentants du rabbi a raconté dimanche soir c'est il arrive je ne sais plus si c'était à Soumy en Ukraine ou si c'était en Chine j'ai oublié lequel des deux il dépose une demande de visa il reçoit un refus il reçoit un refus parce qu'on lui dit un homme originaire de Californie qui vient s'installer dans cette ville il y a deux raisons possibles soit c'est un espion soit il est fou et les deux on n'en veut pas chez nous et le schléar qui dit finalement je pense qu'il n'avait peut-être pas complètement tort on est fou pour aller partir avec son bébé avec sa jeune femme dans un endroit au fin fond du monde le bonhomme qui est en Islande qui se retrouve là-bas il raconte qu'à Pessah il reçoit une demande pour venir passer le céder chez lui il dit avec plaisir et il se renseigne il regarde où est-ce que la personne venait 8 heures de route pour venir de là où la personne venait on est au fin fond du nord de la planète et le verset dit qu'à qu'elle quand on parle de rassemblement Dieu dit je vais les rassembler de très très loin depuis le nord de la planète je vais venir les rassembler je les rassemblerai ils reviendront et c'est exactement ce qui se passe qu'est-ce qui permet à un individu qui arrive en Russie un individu qui arrive en Ukraine un individu qui arrive en Islande un individu qui arrive dans tous ces endroits rappelez-vous pour la plupart il y a trois fois plus de Shluchim parti en Shlichut trois fois plus trois fois plus ces 28 dernières années où malheureusement le rabbi n'était pas là physiquement que les 44 premières années où le rabbi était là qu'est-ce qui fait qu'un jeune couple celui qui prend la parole il était en je ne sais plus où il était il dit moi je n'ai pas vu le rabbi il n'a jamais rencontré mais il part quand même il part vous voyez la photo du couple qui s'en va cette année la dernière année il y a un shliar qui est parti tous les trois jours tous les trois jours de l'année il y avait un shliar en plus il y avait 120 shluchim qui sont partis en Shlichut 120 couples 120 personnes qui n'ont jamais vu le rabbi qui n'ont pas connu il était déjà parti quand ils sont nés et qui décident de partir vous voyez ces photos le couple qui est tout froid parce qu'il est au fin fond de l'Ottawa et que ça gèle là-bas on voit que c'est blanc tellement qu'il fait froid ils arrivent avec leur petit bébé dans les bras ils décident de s'installer d'aller taper à la porte de chacun pour les ramener je ne sais pas il y a une communauté qui dit ah super il y a un ravin c'est une communauté où tout le monde est très bien comme ça chacun est installé dans sa petite maison et n'a besoin de rien et c'est quand on va taper à la porte qu'ils vont venir et qu'ils vont dire mais c'est extraordinaire il y a une vie juive qui commence à se créer qu'est-ce qui fait tout ça c'est probablement Goura c'est ce guibor de Yitzhak je sais qui je suis je sais que j'ai été choisi pour être cet ambassadeur de Dieu sur terre et partout où je vais je ne me laisse pas impacter parce que les gens peuvent me dire je ne suis pas fait et défait par les commentaires que je vais entendre les bons commentaires font plaisir oui mais ne sont pas la condition sine qua non à mon existence au quotidien je sais que mon existence ma valeur c'est à Kadosh Barokou Is Yehudi Aya B'Shoshan Agira c'est tout un travail c'est tout un programme arriver à vivre avec cette confiance interne cette puissance à l'intérieur de nous-mêmes cette force de se dire peu importe ce que j'entends je sais faire la part des choses ça m'a fait mal oui je vais essayer de trouver de l'aide pour me débarrasser de la douleur mais la douleur est superficielle elle ne va jamais atteindre elle ne va jamais atteindre ma personnalité en profondeur voilà tout un programme pour cette semaine et je vous dis si tu veux je vous donne rendez-vous si tu veux la semaine prochaine pour continuer notre étude du jeudi matin Shabbat Shalom les écoles d'avoir regardé cette vidéo c'est d'aller voir c'est très très important c'est très intéressant